En méthode Dumont, le pont est la première dérivée du rouleau. Encore une chose compliquée, Cécile, mais non. Comme d'habitude, tout est simple et logique. Allez, au boulot ! Bonjour, je suis Cécile Maléco, rééducatrice en écriture et formatrice en pédagogie de l'écriture méthode Dumont. On l'a vu dans les précédentes vidéos sur l'écriture cursive avec la méthode Dumont. L'enfant est entré dans l'écriture grâce à la boucle. Il a continué son apprentissage avec l'étrécie, puis avec le rond, et enfin avec le rouleau. Les liens vers ces vidéos s'affichent en haut, sur la droite de votre écran. Ces quatre formes lui ont permis d'apprendre l'écriture des lettres E, L, I, T, U, C, O, A, D et S, ce qui lui permet déjà d'écrire un bon nombre de mots. En méthode Dumont, le rouleau est la seconde forme de base. On l'a vu, il tourne dans le sens des aiguilles d'une montre et il est arrondi, comme ceci. Le pont que nous étudions aujourd'hui tourne dans le même sens, mais est moins arrondi, comme ceci. C'est la première forme dérivée du rouleau. Vous voyez, comme le rouleau, il passe par en haut pour aller vers la droite, mais il se termine droit. C'est ce qu'on expliquera aux enfants. Le pont ne leur pose en principe aucun problème. Cette nouvelle forme va permettre aux enfants d'écrire les lettres N, M, R, H, K, V et W. Les lettres K et W seront vues plus tard, en raison de leur faible occurrence dans la langue française et de leurs difficultés. Voici donc le ductus de nos nouvelles lettres. Le N, deux ponts et une attaque d'étrécie. Le M, trois ponts et une attaque d'étrécie. Le R, une demi-étrécie, un pont et une attaque d'étrécie. Le H, une grande boucle, un pont et une attaque d'étrécie. Et enfin, le V, un pont, une demi-étrécie et une attaque de boucle. Vous remarquerez que les lettres qui se terminent par un pont ont toutes une attaque d'étrécie pour forme finale. En effet, si on veut une écriture fluide, il faut absolument enseigner ce retour afin de ne pas obtenir de lettres se terminant droit sur la ligne, comme ceci, ce qui nuirait au bon déroulement du geste. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour la fluidité du geste, c'est capital. Certains me feront observer avec justesse que la lettre P a, elle aussi, un pont. En effet, mais elle contient aussi un jambage et nous l'étudierons donc dans la vidéo sur les jambages très prochainement. Les enfants, à ce stade, ont un corpus de lettres suffisant pour écrire des dizaines de mots simples. Vous trouverez une liste de ces mots ainsi que des étiquettes mots dans l'ordre de la progression du mot sur mon site internet, dans la rubrique ressources. Elles existent en français et en breton. Le lien vers les ressources est dans la description de la vidéo, quelque part par là. On pourra aussi, grâce à la lettre N, se servir des déterminants 1 et 1 pour faire produire du sens. On proposera aux enfants des illustrations de noms masculins ou féminins. Ils devront réfléchir avant d'écrire 1 ou 1 devant le mot. Voilà, vous connaissez maintenant le processus de formation du pont et les lettres que vous pouvez écrire avec cette forme. Vous pouvez, si vous le souhaitez, mettre un petit pouce bleu ou vous abonner. Ça m'aidera à continuer ces vidéos. Merci pour votre soutien et à très bientôt pour bien écrire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada